bonjour à toi chers spectateurs walter de varante sujian c'est un film qui m'intrigué vraiment en fait parce que ce prémice cette espèce de personnage mystérieux de vigile qui est en fait une machine à tuer qui va s'en prendre à des petits malfrats qui voulaient simplement voler une bijouterie juste à côté franchement ça mêlée un petit peu de comédie et de genre ça donne envie le résumé pour faire simple walter et le vigile d'une grande surface dans laquelle il semble vivre une petite vie un peu trop tranquille celle ci va rapidement changer lorsqu'un groupe de malfrats vont tenter de rentrer par effraction dans le supermarché seul souci c'est qu'il ne savait absolument pas qui est en réalité walter j'ai un gros problème avec ce film mais vraiment un gros problème dans le sens où ça n'est pas la marchandise qui est vendue mais clairement pas à un point où littéralement vous regardez la bande annonce vous êtes spoilé parce qu'en fait le retournement de situation arrive au bout d'une heure sur un film d'une heure et demie et je blague pas pour moi varante sujian vient de livrer l'exemple type du film français que je n'aime pas voir en salle de cinéma c'est à dire un film qui veut cela jouer avec un concept et qui ne respecte même pas la base de ce concept qui préfère plutôt mettre en scène une comédie complètement débile mais vraiment débile à un point où ça n'a aucun intérêt en fait vis à part mettre en scène des personnages qui sont complètement con et le reste du temps chercher à rattraper son erreur pour moi walter est un exemple parfait d'un film qui dans ses premières minutes nous vend une marchandise qui pourrait être cool et dès que le titre apparaît le second plan détruit tout ça il ya quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce film et on va rentrer ensuite dans le détail parce qu'il ya vraiment énormément d'éléments qui représente absolument parfaitement tout ce qui ne fonctionne pas dans ce film mais l'exemple primaire c'est ça un concept qui n'est pas respecté au coeur du cinéma français j'ai l'impression que c'est presque devenu une mode de proposer un concept alléchant mais de ne pas réussir à tenir la promesse basique que ce doit d'être un concept et j'ai de plus en plus cette sensation que les cinéastes français ne savent pas se tenir à cette simple idée et le long métrage de varante et sud géant se vendait pourtant comme un joli concept un délire à mi-chemin entre du cinéma de genre pur et du détournement et en réalité il faut bien avouer que tout cela ne tient pas vraiment la route et s'avère être simplement une délicieuse et terrible déception qui ne cherche même pas aller dans la direction basique et pourtant simple de son concept de base poser l'entrée de jeu comme étant une fausse bonne idée en termes d'écriture donc c'est écrit par varante et sud géant et thomas paune quand tu fais un film dont on concept c'est de créer un personnage qui soit intimidant dans le genre de take on c'est à dire on crée un personnage on va le rendre touchant et sympathique et ensuite on va en faire une machine à tuer ça c'est cool parce que le principe n'est pas de mettre en place un personnage qui fasse peur le but est de mettre en place un personnage pour lequel on est de l'empathie et qu'ensuite on découvre que c'est une machine à tuer parce que sa motivation l'oblige à aller dans cette direction le souci c'est que walter dans le premier plan au travers de l'écriture nous est montré comme quelqu'un de très intimidant et deuxième plan en fait non pas du tout c'est au contraire quelqu'un de très sympathique et très gentil et à partir de ce moment là en fait se met en place en termes d'écriture l'énorme souci qu'à ce film c'est qu'il veut tellement retarder l'arrivée du walter méchant qu'en fait il va mettre en place une galerie de personnages pour laquelle on n'a aucun intérêt tout le film se base sur un ensemble de braqueurs qui ont des caractères tous plus insupportables les uns que les autres et alors quand certains personnages ne semblent même pas être écriés simplement improvisés par les acteurs sur le plateau ça semble être encore pire et c'est malheureusement le cas avec pas mal d'acteurs de ce film et au delà de ça c'est le problème que j'ai dit en introduction c'est qu'à partir du moment où tu places comme concept de base un vigile qui va s'en prendre à des malfrats après qu'ils aient essayé de braquer le magasin bah tu fais ça tu ne cherches pas à faire une comédie potage pendant une heure avant de mettre ça ensuite pour te rattraper en soit l'idée de base est cool le background qui entoure le personnage la structure de la narration et les enjeux sont vraiment bien ficelés mais il faut bien avouer que si on leur donne pas de consistance et bien rapidement on a la sensation d'être dupé et de se faire avoir tout simplement par les auteurs et ici sous giant et paune ne réussissent même pas à poser ne serait ce qu'une once de force dramatique ou de narration ce qui fait que le concept ne se met réellement en place qu'au bout de 60 minutes de scénario soit littéralement juste avant que l'histoire se termine ce qui est simplement la démonstration d'une non maîtrise totale d'un concept qui n'était visiblement pas la base de l'écriture des deux auteurs en termes de mise en scène je vois pas trop ce qu'il ya à dire en fait c'est pas non plus immonde c'est même plutôt bien chorégraphié il y a une lumière qui est plutôt chiadé mais mon gros souci c'est qu'en fait va rendre tes sous giant il veut mettre en scène de la comédie et en fait c'est pas le but premier du film et le premier plan est un espèce de testament absolument superbe du genre regardez ce premier plan musique un petit peu flippante plan au ralenti sur un mec qu'on voit de dos on sent qu'il peut être flippant bim le titre et ensuite on voit de face et alors là il ya plus de travail de mise en scène c'est à dire qu'à partir ce moment là j'ai littéralement vu le chef opérateur qui s'est barré et café au mot c'est bon tu voulais ton plan un petit peu de cinéma de genre au le reste ça sera pas du cinéma de genre c'est ça mon gros souci avec ce film en fait walter n'est pas un mauvais film sur le papier c'est un mauvais film dans la manière avec laquelle il a été conçu et mis en scène parce que varante et sous diant nous fait croire à du cinéma de genre et il nous offre de la comédie potache il veut nous faire croire que ça va être genre walter c'est une bête il va tout défoncer il va les niquer et en fait walter bas les trois quarts du temps il passe son temps à attendre en mode un moment je vais la faire payer et en fait quand il se met à leur faire payer au début c'est un peu une vanne et ensuite on n'y croit pas trop parce qu'en fait ça arrive 20 minutes avant la fin du film c'est à dire que le moment où on veut nous faire peur entre guillemets avec walter il balance des patates sur des mecs alors ok je veux bien croire que ça débrouillard etc mais alors si tu veux en faire une bête de muscle qui fait flipper en fait pas un gag dans la première scène où il est supposé faire peur et toute façon le film est à cette image là varante sous le géant construit quelque chose et va à l'inverse de cette idée en fait il n'y a pas grand chose à sauver de cette mise en scène assez terne finalement où rien n'est vraiment réussi ou rien n'explose vraiment comme une maîtrise d'un genre ou d'un style de cinéma on a simplement l'impression que sous le géant avait absolument envie de faire un film de comédie mais en y mettant un peu de genre franchement en tant que grand fan de cinéma de genre les réalisateurs que je n'aime pas tout simplement ce sont ceux qui nous font croire à un cinéma de ce style là pour finalement ne pas réussir à mettre ne serait ce que la base d'un cinéma qui ne demande qu'à être emprunté et que beaucoup trop d'auteurs manipulent et ne respecte même pas en termes de casting alors déjà on va être clair et net karim jebli et nordine sali les dégains c'est sympa sur internet mais pas au cinéma vraiment pas c'est pas intéressant et franchement les gars vous avez des persos c'est drôle sur un sketch sur un film de une heure et demie c'est vraiment plombant et c'est pas du tout immersif ça nous fait sortir totalement du film alexandre antonio david sales et alban ivanov pourquoi pas mais franchement ils sont sous régime alban ivanov et ont totalement roue libre je trouve pas qu'ils soient bons clairement dans ce film heureusement qu'il y a les deux acteurs principaux du long métrage qui sauve quand même un petit peu les meubles parce que sinon si on se bat sur ce casting franchement vous avez envie de sortir de la salle sauf si vous êtes fan des dégains mais honnêtement le fanatisme à ses limites heureusement que isaka sawadogo est en tête d'affiche parce que sinon inutile de se reposer sur le reste du casting hormis judith elzain qui complète à merveille ce duo sans en faire trop au bout du compte bas walter c'est une énorme déception pour rester poli parce que vraiment walter pouvait être cool mais vraiment cool si ça avait respecté son concept de base mais on est typiquement devant le film français qui n'assume pas du tout de vouloir être un film de genre et de créer un personnage qui soit vraiment à la limite d'être antipathique et de l'anti héros mais non faut qu'il soit un minimum gentil parce que sinon ben ça ne marche pas donc en fait bas walter c'est une énorme déception parce que ça n'est pas ce qui nous est promis ça n'est pas un film sur un vigile qui va défoncer des malfrats c'est un film sur des malfrats bras cassés et un vigile qui les regardent pendant une heure avant de passer à l'acte donc walter de varante soudiant ben non si vous avez l'occasion de voir des meilleurs comédies allez-y si vous voulez voir des vrais films de genre il y en a des vrais à côté mais pas celui là clairement ça ne passe pas à plus